Bonjour à tous aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu compliqué, c'est le règlement Bruxelles 1 bis en droit social international et européen déjà ce qu'il faut dire c'est que c'est un règlement qui est assez récent parce qu'il est rentré en vigueur en 2015 il a été présenté en 2012 et c'est un règlement qui est assez récent comme vous pouvez le constater il est à la suite du règlement Bruxelles 1 qui était de 2000, donc il était lu pour le coup assez ancien à quoi sert ce règlement ? ce règlement permet de fonder la compétence du droit interne quand il y a une situation d'extra-anéité notamment en relation avec le droit européen dans une relation de travail, mais pas que ce règlement s'applique en matière commerciale, en matière de plein de choses mais nous ce qui nous intéresse c'est le droit social donc on traitera que le droit social dans cette vidéo alors tout d'abord j'aimerais présenter expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en fait en gros il faut un critère d'extra-anéité au contrat de travail c'est à dire que par exemple vous avez un contrat de travail belge et vous travaillez en France ça pourrait intéresser ce règlement ça intéresse ce règlement parce que dans ces cas là ce que donne ce règlement comme solution c'est que typiquement vous allez devoir vous pourrez saisir le lieu où se trouve le siège de votre entreprise le domicile de votre entreprise au sens très très large du terme c'est à dire que par exemple si elle a un bureau imaginons qu'elle est associée sociale au Luxembourg qu'elle a une filiale en Hongrie et qu'elle a une seconde filiale en France vous pourrez saisir dans ces trois pays différents dans ces trois états membres différents aussi ce qui se passe c'est qu'il y a quelque chose là qu'on va plus rentrer dans la problématique juridique c'est que ça c'est quand tout se passe bien mais quand par exemple vous travaillez en France et que votre entreprise est en fait luxembourgeoise et qu'elle a une filiale en Hongrie disons la Hongrie par exemple en Pologne et bien là ça se complique parce qu'effectivement c'est pas très faveur au salarié c'est à dire que le salarié va devoir se déplacer parler dans une langue qu'on ne comprend pas très bien le hongrois c'est une langue agglutinante très compliquée vous le savez mieux que moi donc alors le règlement Bruxelles-Umbis dit vous pourrez saisir là où se passe habituellement le travail c'est là où ça devient assez compliqué à vrai dire parce qu'il y a eu plein de contentieux effectivement on a par exemple la Remulox en fait c'est la Remulox c'est le degré des zéros de réflexion c'est à dire que c'est un arrêt de 1993 en fait c'était pareil je crois que c'était une société de fournisseurs je crois qu'ils fournissaient des trucs des composants pour l'automobile ça s'appelle le Mulox Automotive un truc comme ça je crois donc ça doit être ça bon pas non plus les faits sont pas non plus hyper clairs mais enfin c'est quelque chose qu'il faut retenir en fait c'était typiquement je crois que c'était une société américaine qui avait une filiale au Luxembourg qui avait une filiale en France et il y a eu une liquidation en fait non justement c'était une filiale au Royaume-Uni une filiale au Luxembourg et elle employait des gens en France dans des divisions en France mais sans être installée réellement en France elle utilisait son principe de liberté de circulation dans les libertés des capitaux et qui c'est ça les quatre grands libertés du marché commun pour pouvoir se balader en quelque sorte juridiquement alors là c'est typiquement la solution de cet arrêt c'est de dire typiquement c'est le lieu principalement où il y a les obligations de travail qui s'exécutent de manière principale alors ça ne nous aide pas beaucoup ça ne nous aide pas beaucoup parce qu'après on a d'autres arrêts un de 1997 qui s'appelle l'arrêt Rutten l'arrêt Rutten qui nous dit typiquement alors là c'était l'histoire d'un gars je crois qu'il travaille au Festival de Cannes je crois que c'est l'arrêt de 2009 je ne sais plus trop les faits mais typiquement c'était un truc c'était pareil c'était il se baladait beaucoup lui je crois qu'il se baladait ça s'arrivait beaucoup et il revenait aux Pays-Bas il revenait aux Pays-Bas 6 mois je crois puis après il se baladait un peu partout dans toute l'Union il travaillait sur un cuistot c'était un cuistot je crois sur une plateforme pétrolière je ne sais plus trop je crois que c'était ça et qu'il revenait de temps en temps à ce domicile aux Pays-Bas pour revenir aux Pays-Bas alors et bien le sens des activités professionnelles c'est à dire les Pays-Bas font de la compétence donc c'est à dire qu'il pourra saisir le juge néerlandais pour voir s'il a des problèmes qui sont contre en travail alors là on nous rend dans une problématique encore plus compliquée c'est l'arrivée Bird 2002 qui a mon âge du coup qui a 21 ans du coup c'est alors il y a deux solutions qui se posent si on n'arrive pas à déterminer cette compétence parce que typiquement c'est trop c'est trop compliqué il reste 3 mois et 5 jours il reste 3 mois et 4 jours après dans l'autre état membre qu'est-ce qu'on fait et bien là on regarde la durée on va regarder la durée du moment où il reste dans l'état membre c'est à dire on va comparer la durée on va essayer de voir combien de temps il dure combien de temps il reste dans l'état membre et si tout à l'heure n'est pas le cas et bien le salarié pourra se voir pardon voir le territoire d'embauche voilà le territoire d'embauche et donc pourra saisir juste le territoire d'embauche typiquement tout ça tout ce que je vous dis là EasyJet et Ryanair le savent très très bien il vaut mieux avoir un contrat de travail irlandais pour Ryanair qu'un contrat de travail français en termes de cotisation sociale c'est pas du tout la même chose la sécurité sociale la protection sociale est totalement différente donc typiquement il y a des enjeux il y a des enjeux juridiques de qualification qui sont très compliqués et voilà alors ce que j'aimerais dire aussi important alors c'est favorable au salarié mais qu'est-ce qui se passe si l'employeur est demandeur parce que tout ce qu'on a vu auparavant c'est le salarié qui est demandeur voilà si l'employeur est demandeur qu'est-ce qu'on fait et bien alors ça sera soit le domicile du salarié ça sera le domicile du salarié comme je vous disais voilà ça sera le domicile du salarié ou pareil le lieu d'application du travail le lieu habituellement où se passe le travail donc si vous voulez c'est très c'est assez favorable donc c'est-à-dire si le salarié est domicilier en France et que l'entreprise est luxembourgeoise ils vont se déplacer en France voilà aussi autre chose autre chose pour conclure qu'est-ce qui se passe si par exemple est-ce que ce règlement s'applique contrairement est-ce que Bruxelles 1 et Bruxelles 1 bis s'appliquent typiquement à un critère quand le contrat de travail a été signé d'un état quand le droit applicable est celle d'un état tiers le droit islam et le droit suisse est-ce que c'est quelque chose qu'on applique et bien oui le droit européen s'applique parce que sinon ce sont des règles de privilège de juridiction qui pourraient s'appliquer et qui seraient ou de répartition de compétences ça dépend il y aurait un véritable bazar dans toute l'Union Européenne et donc on n'a plus ce règlement dont Bruxelles 1 bis qui nous dit typiquement que le lieu où se passe habituellement le travail et bien si c'est en France et que c'est une cité suisse et bien le juge français pourra être saisi voilà je pense avoir tout dit sur ça c'est quand même assez compliqué j'espère avoir été clair parce que c'est quand même assez compliqué bon je l'espère mais bon je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bon courage pour vos examens moi j'ai droit social européen un examen droit social européen voilà je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine allez salut et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine